Bonjour, ici on nous demande de trouver une primitive de la fonction sinus carré de x multipliée par cosinus x élevé à la puissance 3. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu arrives à faire de ton côté, et puis on se retrouve. Donc ici c'est pas évident quand même, parce que si on avait ici un sinus x, on pourrait le relier à la dérivée de cosinus x. Enfin, on pourrait dire que c'est moins la dérivée de cosinus x, et peut-être qu'on arriverait à utiliser la règle de dérivation des fonctions composées à l'envers. C'est-à-dire en fait à reconnaître qu'ici on a quelque chose de la forme u' de x fois v' de u de x. Voilà, on y arriverait peut-être, mais là c'est pas exactement ce qui se passe, puisqu'on a un sinus carré de x. Donc il va falloir qu'on trouve un autre système. Alors dans ce cas-là, il y a une technique qui est assez utile à garder en tête, c'est que déjà on peut regarder s'il y a un des deux facteurs où nos fonctions trigonométriques apparaissent avec un exposant impaire. Alors ici c'est le cas, ici on a cosinus x qui est élevé à la puissance 3, qui est un nombre impair. Et dans ce cas-là, si tu as un des exposants qui est impair, tu peux utiliser le théorème de Pythagore, vu de façon trigonométrique, c'est-à-dire la relation qui existe entre le sinus carré de x et le cosinus carré de x. Alors là je te l'ai dit un petit peu vite, c'est pas forcément très clair, donc ce que je vais faire c'est réécrire ma fonction. C'est sinus carré de x fois cosinus x élevé à la puissance 3. Et ça en fait je vais le réécrire comme ça. C'est sinus carré de x, multiplié par cosinus x, multiplié encore une fois, donc ça c'est des multiplications, par cosinus carré de x. Là j'ai uniquement décomposé cosinus x à la puissance 3, comme ceci c'est cosinus x fois cosinus carré de x. Alors maintenant je peux aller un petit peu plus loin. En fait j'ai sinus carré de x, sinus carré de x fois cosinus x, ça je ne vais rien changer. Et puis par contre ce terme-là, cosinus carré de x, je sais que c'est 1 moins sinus carré de x. Donc ça c'est la relation trigonométrique très importante, théorème de Pythagore. C'est que le cosinus carré de x plus le sinus carré de x est toujours égal à 1 pour toutes les valeurs de x. Alors pour l'instant ça te paraît peut-être être une voie un peu hasardeuse, parce qu'on est en train d'écrire cette fonction-là d'une manière beaucoup plus compliquée. Mais tu vas voir qu'on va s'en sortir quand même de cette manière-là. Alors je vais faire un peu de ménage là-dedans. Alors j'ai déjà, je vais le réécrire tout comme ça, c'est cosinus x multiplié par, alors je vais avoir ici sinus carré de x fois 1, donc ça ça me donne sinus carré de x, moins sinus carré de x fois sinus carré de x, c'est-à-dire moins sinus x à la puissance 4. Voilà, alors ici on aurait pu redévelopper et avoir du coup une différence de deux fonctions, et on serait donc amené à chercher une primitive de chacun des termes de notre différence. Bon, ça serait très faisable. Mais là je vais le faire d'un seul coup en fait, puisque ici ce que je peux faire c'est identifier ce terme-là à celui-ci qui est là. Donc en fait je vais dire que ça c'est v'sinus x. C'est v'sinus x. Donc si tu veux je peux les réécrire comme ça. Ce que j'ai c'est sinus de x élevé au carré, moins sinus de x élevé à la puissance 4. Voilà, donc ça c'est la fonction v' de sinus x. Donc v' de x, si je définis v de cette manière-là, c'est qu'en fait v' de x, c'est x au carré, moins x puissance 4. Et puis évidemment du coup je vais définir la fonction u de x comme sinus x. Donc évidemment dans ce cas-là, u' de x, c'est cosinus x. Donc avec ça ici j'ai u' de x, qui est ce terme-là dans cette expression. Et puis ici j'ai v' de u' de x. v' de u' de x. Et donc je suis exactement dans cette situation-là. Donc une primitive de la fonction qu'on nous donnait, sinus de, donc de cette fonction-là, sinus carré de x fois cosinus de x élevé à la puissance 3, et bien c'est la fonction v de u de x. v de u de x. Alors maintenant il faut qu'on explicite ça. Et en fait il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de trouver une expression de la fonction v. On sait que v' de x, c'est x au carré moins x puissance 4. Donc v de x, qui est une primitive de la fonction v', c'est une primitive de x au carré, ça c'est x3 sur 3, moins une primitive de la fonction x puissance 4, qui est x puissance 5 sur 5. Donc v de x c'est ça. Et finalement l'expression de notre primitive, c'est sinus x puissance 3 sur 3, moins sinus x à la puissance 5 sur 5, plus évidemment une constante. Voilà, ça c'est le résultat, je vais l'encadrer. Et c'est tout ça. Et tu vois que là encore, ce qui nous a sauvés, on peut dire, c'est l'utilisation de cette relation trigonométrique vraiment extrêmement importante. Bonne, on peut vista. Appérance. Appérance. Rappérance. Rappérance. Sous-titrage FR ?